Ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité ? A la une du journal Le Monde, la victoire contestée à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo de Félix Tchisedeki. Selon les résultats provisoires, il aurait obtenu 38,5% des voix. Son adversaire direct, Martin Fayoulou, qui conteste cette élection, aurait récolté seulement un peu moins de 35% des suffrages. L'église congolaise et le gouvernement français contestent pour le moment ces résultats. Si Libération se fait aussi l'écho en une de la victoire de Tchisedeki, le sujet principal développé par Le Quotidien aujourd'hui est celui du salaire incroyable de certains hauts fonctionnaires. La polémique avait éclaté il y a quelques jours à la suite de la révélation du salaire de Chantal Joanneau pour la présidence de la Commission nationale du débat public. 14 700 euros mensuels, presque autant que le salaire du président Macron. Dans Le Parisien aujourd'hui, un sujet de société qui fait débat, celui de la tenue vestimentaire des élèves dans les établissements scolaires. Un collège privé et catholique de la banlieue parisienne vient par exemple d'interdire à ces derniers de se présenter avec des mèches de cheveux, roses, bleus ou jaunes. « Depuis quelques mois, le phénomène avait pris de l'ampleur et nous voulions arrêter cela », explique la directrice du collège. Rappelons que si dans tous les établissements scolaires français, le seul interdit est celui d'arborer des signes religieux, en revanche, la tenue exigée dépend du règlement intérieur de chaque collège et lycée. Certains interdisent les pantalons déchirés, les t-shirts d'ONU, les capuches ou les casquettes, alors que d'autres les tolèrent. Un tout autre sujet maintenant. Passer le vocabulaire du président de la République à la loupe, c'est l'idée de Paris Match cette semaine. Dans une double page, le service data du magazine a recensé tous les mots prononcés par le président lors de son discours officiel depuis son entrée en fonction. Sans nul doute, plus il les prononce, plus ils sont importants pour lui. Focus par exemple sur les pays les plus cités par le président de la République en 2018, autrement dit, le monde selon Macron. En tête, la Chine, citée 288 fois dans ses discours. Devant les États-Unis, 206 fois. L'Allemagne, citée 150 fois. Et la Russie, 129 fois. Et il n'y a pas que le président Macron qui cite la Chine en ce moment. Le magazine Le Point attire cette semaine l'attention de ses lecteurs sur les tours collines de Ma Yongzong à Pékin. Au sud-est du parc de Shaoyang, le nouveau projet de cet architecte surprend. Deux tours aux lignes ondulées qui s'inspirent des paysages traditionnellement dessinés à l'encre de Chine. Un projet futuriste retenu pour son audace dans nombre de concours internationaux d'architecture. Enfin, un anniversaire célébré dans toute la presse en ce moment du Figaro au Parisien, celui du héros de bande dessinée, Tintin. Son premier album fut publié en janvier 1929, ce qui fait que notre jeune reporter existe depuis exactement 90 ans. Traduit en 120 langues, le héros est toujours aussi populaire. Il se vend chaque année 4 millions de ses albums. Et où en achète-t-on le plus ? En France, c'est 500 000 exemplaires. Mais en Chine, c'est même 1,5 million d'albums par an. Un chiffre impressionnant. Et à propos de chiffres percutants, on a fait le calcul. Si Tintin a 90 ans, son fidèle Milou en a 7 fois plus, soit 630 années au compteur. Vous parlez d'une vie de chien ? C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada